bonjour à toutes et à tous voici donc la vidéo de présentation pour les vinyles du mois de novembre 2019 alors c'est un peu comme le mois passé beaucoup de vinyles qui avaient été commandés bien à l'avance même en octobre qui sont arrivés au mois de novembre donc finalement peu d'achats du mois de novembre et c'est toujours donc les achats du mois de novembre qui vont se retrouver au mois de décembre j'avais oublié de vous présenter donc au mois d'octobre le Josh rose dresser la plaque nebraska qui est le premier album de josh rose pour ceux qui connaissent je vous ai déjà présenté plusieurs albums c'est voilà donc un chanteur américain qui vient qui vient justement de cette région du nebraska qui ensuite a divorcé je vous ai déjà expliqué déménagé en espagne c'est pas un chanteur super connu quelques albums étaient sortis mais pas beaucoup il ya donc essentiellement été connu au début des années 2000 dans quelques bo dont vania sky donc certains albums sont sortis d'autres pas et le site run out groove avait fait une demande donc pour presser certains certains vinyles et c'est donc le vinyles de josh rose qui avait gagné le concours ça datait du mois d'avril de l'année passée alors je vous dis pas moi je l'avais commandé donc en avril et finalement ça devait être envoyé en août et ça a été envoyé bien en retard en octobre il ya eu un très gros problème sur ce site et beaucoup de gens ont été mécontents j'espère donc si vous connaissez citronaut groove donc on peut en gros voté un pour pour certains albums qui n'ont pas qui n'ont jamais été pressé ou peut-être simplement qu'il va être repressé et ensuite après un délai de quand même cinq six mois généralement le vinyle est pressé et et donc voilà il vous a envoyé alors le problème qui s'est passé c'est que au moins de monde moi j'envoie plusieurs fois des mails j'ai pas de nouvelles et effectivement donc il était toujours pas pressé et au moment et à un moment j'ai vu le le vinyle qui était dispo sur amazon rare web ebay etc et je vois qu'il ya un message sur le groupe donc red note woof qui déclare que en fait finalement l'ensemble des vinyles a été distribué d'abord aux plus grosses compagnies mais pas eux mêmes alors que c'était eux mêmes qui avaient créé le vinyle donc c'était très bon c'est à dire que la petite boîte qui a créé le vinyle s'est fait fournir après les grosses sociétés et donc les gens étaient furieux et il était même pas sûr plus d'avoir des exemplaires et il l'avait dit il nous en prenait de la totale responsabilité ce qui fait que finalement donc bah tout le monde a demandé son remboursement et moi je l'ai commandé donc simplement sur amazon donc c'est un double vinyle qui est vraiment pas mal avec des titres invisible dresser la paix nebraska qui est la chanson la plus connue donc tous des bons titres de josh rose ça date donc de bah là c'est 98 c'est une édition limitée si je me trompe pas 500 ou 1000 exemplaires je ne sais plus ici j'ai le numéro 226 sur disco je vous l'ai vu qu'il était critiqué j'avais peur mais moi il est un pays enfin ma copie est vraiment impeccable ça a été pressé chez chez harlem donc record industry aux pays bas et franchement ça sonne super bien moi j'ai vraiment mais alors aucun défaut sur le disque et aucune critique par rapport à ce superbe album je vous encourage à l'écouter un peu si vous connaissez pas cet artiste il ya quand même fait vraiment de très bonnes choses les albums sont assez difficiles à voir pourtant lp parce que c'est pas édité en mille et milliers d'exemplaires mais mais franchement c'est c'est vraiment bien voilà alors pour continuer sur les groupes donc un peu rock il ya eu rm qui est sorti rm rm monster qui donc avait sorti cet album début des années 90 je pense en 94 si je me trompe pas je vérifie ici on va voir ça hop 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 je sais pas si j'ai la date je pense que c'est 94 mais je voilà j'ai pas à vérifier j'ai pas la date précise qui est un album d'rm très très rock même très peut-être un peu grunge je vais pas dire très grunge parce qu'à l'époque moi quand je l'ai acheté je m'en rappelle c'était à l'époque de la fin de nirvana etc et c'est vrai comparé aux autres albums d'rm ça sonne pas du tout de la même manière c'est beaucoup plus il ya beaucoup plus de guitare c'est beaucoup un peu beaucoup plus criant faut aimer mais ça reste toujours dans le style donc rm et je trouve que c'est un album il ya vraiment il ya vraiment que du bon quoi c'est ça vient d'être repressé donc ici au mois de novembre je vous montre un peu donc voyez forcément what the frequency kenneth qui est quand même le titre le plus connu on a aussi strange currency qui est le pour moi le meilleur titre après on a après tous les titres sont bons crash white eyeliner c'est pas mal non plus enfin ce sont tous les titres sont bons let me in qui est aussi un très bon titre qui a été créé en hommage à au décès de kurt coben donc on a un vinyle qui est noir je n'ai pas sorti le dernier vignet josh ross aussi un vinyle noir mais qui est vraiment bien pressé là dessus donc tout est sur un seul vinyle et ça sonne bien il n'y a pas de distorsion en fin de face etc on a donc l'album original sur un seul vinyle je vous mets les liens en dessous du texte ici c'est en dessous de la vidéo youtube des liens amazon pour montrer un peu les prix ça coûte 20 euros même pas je crois qu'il ya 19 euros et donc les deux éditions différentes qui sont sortis à celle là qui est donc l'édition simple avec simplement la réédition du vinyle original qui n'avait jamais été repressé ils ont recréé donc en fait un deuxième pressage où il ya une particularité donc c'est qu'il ya deux vinyles vous avez donc je vous montre un peu dans celui ci un gatefold avec les images qui étaient reprises du cd la particularité c'est qu'on a donc le vinyle original qui exactement le même que celui qui a dans la version un vinyle et on a un deuxième vinyle qui sont en fait la totalité des morceaux de l'album qui ont été remixés par le groupe expressément pour la sortie et on aime on n'aime pas mais je trouve ça vachement intéressant on a des sonorités assez différentes les litares criantes qui ont été un peu retirés pour essayer on est plus de se rapprocher de leur style malgré tout j'ai envie de dire leur style le style rem après ça perd évidemment de son originalité mais ça reste intéressant parce que certains titres sont complètement changés du coup on a une écoute vachement différente le but de toute façon de ce remix n'est pas de voilà de remplacer l'album original mais redonner un peu une autre sonorité et je trouve que c'est vachement bien foutu là dessus franchement je vois là j'ai vraiment vraiment rien à dire quoi c'est c'est vraiment bien fait donc voilà pour cette façon ces deux vinyles noir alors au niveau du prix je vous mets aussi en dessous des liens je pense que la version celle là est beaucoup plus intéressante parce qu'elle a 25 euros ça veut dire que vous payez en gros 5 euros pour le deuxième vinyle pour ce remix enfin pour tout l'album remix et donc je crois qu'il ya vraiment pas plus d'intérêt à acheter celui là si vous devez en choisir un alors moi j'ai acheté les deux pourquoi parce qu'il ya un truc que j'aime pas du tout c'est que par contre pour ceux pour ce remix ils n'ont pas repris la même la pochette originale et ça je trouve ça dommage que cette pochette original c'est quand même la pochette phare et je trouve ça quand même un peu je trouve qu'ils auraient dû mettre les deux mêmes pochettes quitte à créer un avec get fold et un sans get fold et du coup rien que pour ça j'ai pris les deux parce que voilà parce que je trouve que cette pochette elle est quand même culte et voilà on va chanter vraiment changer les couleurs l'été le dessin était présent si je me trompe pas dans le cd mais voilà quoi c'est pas c'est pas le même donc voilà pour l'album d'erre m alors là je vous le conseille grandement si vous êtes fan d'erre m il coûte vraiment pas cher en plus donc c'est vraiment une une bonne petite pioche alors pour la suite j'ai pris cd pas mal de be de film j'ai pris chez mon dos parce qu'il y avait une belle petite promo avec 9 euros de frais avec vinyle illimité partout dans le monde donc j'ai acheté plusieurs plusieurs vinyles donc dont celui là il y en a qui sont pas encore arrivés donc ça je vous l'ai présenté au mois de janvier donc ça c'est le film maniaque des années 80 film d'horreur assez assez culte avec bande sonore de jay chataway c'est un film assez culte pour l'époque qui à l'heure d'aujourd'hui papa pomme j'ai envie de dire va être beaucoup moins culte alors c'est assez intéressant peut-être sur le plan de la maladie mentale de voir un peu enfin assez poussé évidemment parce que de regarder ce film là vu que c'est quand même un type qui est qui est complètement taré pour vous expliquer l'histoire ceux qui n'ont pas vu c'est un gars donc qui qui égorge tue des filles les ramène chez lui etc et on crée un peu des poupées c'est vachement bien joué et je vais pas dire que ça n'a pas pris une ride mais ça reste bien filmé après c'est peut-être au niveau du faire du master c'est que forcément là moi je l'ai vu dans une qualité qui n'était pas terrible même en blu-ray alors apparemment un nouveau blu-ray est sorti c'est peut-être intéressant de le revoir dans cette dernière qualité mais sinon c'est vraiment bien et puis le disque et rouge donc et en plus ça sonne très bien là j'ai vraiment rien à dire ce film maniaque donc si vous pouvez le voir regardez le c'est c'est un très très bon film que je que je recommande quand même pour voir c'est pas le truc on va les voir dix fois mais c'est quand même quelque chose de bon et qui dire qu'à son intérêt voilà alors je vais essayer de pas perdre de temps à remettre tout suivant donc ça c'est des trucs que j'ai commandé donc au mois d'octobre si pas au mois de septembre qui sont seulement arrivés en novembre toujours le problème si vous commandez plusieurs vinyles sur des sites américains que certains sont dispo d'autres sont en précommande mais vous devez forcément attendre avec le dernier en précommande arrive pour avoir tout c'était le cas ici avec le film us donc bande sonore de michael abels qui avait été commandé il y a longtemps et j'avais demandé je l'avais commandé en même temps qu'halloween je vous présenterai juste après qui est sorti très tardivement même après halloween ce qui a posé de gros problèmes alors ici on est sur un film je vous comme parler du film très rapidement parce que je vais pas avoir le temps très particulier qui commence avec si vous voulez une famille qui rencontre entre guillemets leur double maléfique je veux pas vous en dire plus que sinon ça a été hyper compliqué c'est un très bon film avec une bande sonore qui est assez oppressante et donc c'est vraiment intéressant et ici waxwork a recréé un vinyle avec un guide fold assez original avec derrière le miroir dans le film et c'est assez intéressant parce que ça reprend un peu l'imagerie du film et on a aussi à l'intérieur du guide fold on peut découper si vous voulez ici les petites fenêtres je ne l'ai pas encore fait et derrière chaque fenêtre apparaît le on va dire le double maléfique de chacun des personnages de la famille regardez ici bon ça ça c'est un peu de du faire c'est un peu du die cut comme ça alors au niveau du prestage très bonne qualité là j'ai rien à dire je vous montre rapidement Là on a un pressage or ceux qui ont vu le film reconnaîtront un peu les différents différents dessins c'est assez sympa c'est bien pressé j'ai pas eu de problème d'écoutes sur ce vinyle là donc on a le premier qui est voilà or alors le deuxième si je me trompe pas il est rouge c'est ouais non c'est une bonne bande sonore alors le film par contre fait polémique je connais certaines personnes qui détestent le film qui ont trouvé ça vraiment de l'adobe on va dire pas possible et d'autres qui l'ont adoré moi personnellement je suis un peu mitigé je trouvais ça bon mais je trouve qu'il ya des choses qui sont un peu exagérées et puis je trouve que c'est un bon film de manière générale mais je peux comprendre que certaines personnes ne l'aiment pas parce que c'est très particulier donc voici le deuxième vinyle j'essaye de d'avancer un peu dans mes vidéos je suis désolé pour si je parle un peu vite mais si je devais parler donc à du 2 à l'heure je pense que la vidéo durera une heure et ça serait un peu embêtant donc voilà très bon vinyle pressage rouge si vous n'avez pas ceux là ce sont les sleeves nagaoka 102 franchement c'est le top si vous devez les utiliser si vous utilisez des sleeves qui prennent pas beaucoup de place parce qu'ici vous voyez si vous voulez remettre des sleeves en plus des cartons enfin des cartons des des sleeves cartonnés dans le vinyle c'est impossible donc les nagaoka 102 une petite publicité mais franchement ils sont sympas pour ce genre de choses donc voilà pour cette bonne béo je passe du coup à du rock sous l'asile homme bon groupe des années 80 90 j'ai trouvé ça sur la fnac à quelques je pense que j'ai trouvé ça à 10 euros je l'avais pas je l'ai pris c'est un album qui est surtout connu pour le titre run and retrain qui est quand même un super bon titre l'album est sympa maintenant c'est pas non plus hyper 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 transcendant la pochette est assez osé on va dire mais si je me trompe pas run and retrain c'était une chanson un clip qui faisait un peu référence à l'ensemble des enfants qui disparaissaient aux états-unis entre guillemets qui a été qui serait kidnappé et donc c'est un peu voilà une un album fin du moins titre qui était fait pour ça c'est pressé chez colombia mais c'est pressé finalement c'est le label colombia mais c'est été pressé à record industry donc chez c'est music on vinyl donc là dessus évidemment c'est nickel comme comme d'habitude il n'y a jamais de commentaire à faire on est dans la perfection totale donc voilà sous l'asile homme moi j'ai trouvé sur la fnac vraiment pas cher si vous l'avez pas essayé de le trouver parce qu'en plus je pense qu'il y en avait de moins en moins c'est pas facile à trouver c'est entre guillemets des restes que j'ai trouvé sur la fnac donc n'hésitez pas n'hésitez pas à le prendre alors ici je vais aller très vite parce que c'est un album que tout le monde a dû acheter tout le monde a récemment ils ont sorti donc chez nirvana l'unplug en version double vinyle et pourquoi je l'achetais parce que j'avais déjà une version simple vinyle mais qui a été pressé chez gz media qui avait un son qui n'était pas mauvais mais qui était entaché de pop statique de crack etc si vous avez l'unplug regardez la version que vous avez sur discog il ya une version avant celui là une version mpo une version gz media la version mpo apparemment est très bonne et la version gz media et pourri qui donc si vous êtes quand même assez audiophile et donc j'avais hésité à soit et s'est trouvé la version mpo et j'ai vu que ce voilà ce double vinyle vienne sorti je me suis ben non en fait ce que je veux pas m'embêter je vais me prendre cette double version vinyle à la place qui ne coûter de toute façon je pense ça coûter même pas 20 euros et en plus je trouve qu'elle est beaucoup plus belle parce que vous voyez là des titres argenté c'est un peu en relief c'est beaucoup plus beau c'est argenté aussi c'est que la version que j'avais pu avoir de gz media et alors le clou du spectacle c'est que le pressage est d'une qualité voilà d'une qualité vraiment sensationnel on est sur des pressages noirs une version couleur qui existe sur le site mais enfin le site de nirvanade moi je ne l'ai pas pris je ne sais plus si c'est en 45 tours ou 33 tours non je pense que c'est quand même du 33 tours mais on a deux vinyles et donc on n'a pas la totalité de l'album sur un vinyle mais sur deux vinyles puisque plus quelques morceaux exclusifs je vais arriver à le retirer quelques morceaux exclusifs qui en font tout son charme parce qu'on a donc voilà quelques essais que j'avais jamais entendu qui sont intéressants et qui méritent d'être d'être écoutés même si c'est pas j'ai envie de dire non plus le truc hyper hyper peut-être intéressant mais je trouve qu'effectivement ça a quand même le mérite le mérite d'être écoutés donc voilà pour ici nirvana donc un plug in new york je vais le mettre de l'autre côté parce que sinon ça va pas aller c'est jamais facile un truc qu'il faut éviter alors je sais pas vous allez me répondre en commentaire mais je me demande si moi j'évite de pousser les vinyles à fond dans les dans les gatefolds parce que j'ai remarque qu'ils sont des fois bien collés au milieu comme ça et je me dis qu'en refermant je demande si sur le long terme si le fait qu'après le vinyle soit pas placardé contre vos autres vinyles si ça ne plie pas finalement enfin si ça nouait si ça ne plie pas finalement un peu le vinyle surtout quand c'est du 140 donc moi j'évite de vraiment de les mettre vraiment au fond mais peut-être plus de l'essai comme ça si vous avez la réponse à cette question une réflexion là dessus mettez le en commentaire ça m'intéresse que c'est une question je me pose depuis depuis quelques temps je continue sur d'autres beaux de films lighthouse de marc corven alors j'ai pas vu encore le film et je veux absolument le voir et ça passe dans aucun cinéma tout simplement parce que c'est pas un film connu mais plutôt un film d'auteur qui est un film en noir et blanc c'est un film d'horreur ça c'est sorti chez sacré bonne records on sacré dans les records donc sont généralement pas mal de pas mal de versions différentes de tous ces vinyles c'est un film qui qui est sorti donc avec robert patinson et william defoe qui sont c'est une histoire apparemment donc de deux gardiens enfin un vieux gardien de phare et un nouveau qui va arriver et il se passe un peu des choses bizarres qui doivent être enfermés et vivre à deux sur cette petite île je pense un certain nombre de temps donc donc voilà marc corven qui a fait la bo de the witch qui a également fait plusieurs autres plusieurs autres beaux mais je suis pas non plus expert dans ce qu'il a fait oui c'est une très bonne bo qui s'était arraché à l'époque et d'ailleurs qui sold out et ici donc moi j'ai pu avoir le pressage soit disant smoke mais bon c'est plus transparent que smoke parce que vous voyez j'ai trois pauvres petites tâches noir dessus voilà alors petite info ça vous si vous êtes intéressés par ce pressage de marc corven il est vendu donc en noir sur amazon pour 20 euros mais ne l'achetez pas parce que tout simplement on l'a testé avec plusieurs amis le vinyle est complètement gondolé enfin ils sont tous complètement gondolé donc on a testé sur trois versions différentes puisque moi j'en ai j'en avais renvoyé un à l'avance et ils sont condolé donc ça ne sert à rien de les acheter c'est vraiment l'horreur et si vous en voulez un donc essayer de trouver une version limitée sur le site sacré bonne record ou sur d'autres sites il ya je pense que waxwork c'est peut-être déjà soldat faut aller voir il y a une version waxwork mais essayez de le trouver ailleurs parce que sur la version noire amazon en tout cas est vraiment dégueulasse alors on va passer à quelque chose qui a rien à voir c'est le taille mode dave brogbet quartet du jazz j'achète quelques disques de jazz de temps en temps je suis pas du tout expert là dedans et c'est vrai qu'on l'avait conseillé on m'avait dit que cette réédition parce que c'est vrai que c'est un peu bête d'acheter cette réédition parce que cet album est quand même facilement trouvable en original on avait dit tu vas voir la réédition de cet album est vraiment fantastique parce qu'elle provient de vous voyez ça c'est l'original elle provient de masters qui sont en 24 24 bytes etc et ça a un son qui est vraiment démentiel et donc celui-là je lui à 10 euros en frais de port compris sur amazon et franchement c'est vrai que ça sonne c'est un son tous les albums de jazz ça sonne que je peux acheter c'est c'est fantastique quoi ça ça du son et alors ça une qualité aussi de pressage avec aucun défaut tous les disques de jazz que je peux acheter je n'achète pas énormément ils sont toujours parfait on voit vraiment que les gens qui travaillent là dessus au niveau de la chaîne de a à z font vraiment du travail fantastique on voit vraiment que c'est voilà on voit que les gens qui écoutent du jazz sont des gens audiophiles et que donc on peut pas se permettre de vendre des albums de jazz qui soit qui soit mauvais ou qui aient des problèmes et donc c'est enfin c'est étonnant de voilà de voir ça moi c'est vrai que j'achète beaucoup vous voyez chez les petits plus petits labels comme mondo waxwork et des fois il peut avoir des problèmes je mets là sur des choses comme ça c'est c'est toujours assez assez phénoménal on continue donc avec le fameux halloween 2018 que je vous présente petit ticket de cinéma que je mets chaque fois dans les vinyles quand j'ai été voir le film au cinéma donc je vous ai déjà présenté le vinyle qui était en un exemplaire de halloween et donc là c'est la version étendue en double exemplaire alors sympa au niveau du galt fold vous voyez hop oui si j'ai mis les deux sleeves cartonnées parce que j'ai mis deux sleeves antistatique à l'intérieur donc ceux qui ont vu le film reconnaîtront le dessin assez sympathique donc les vinyles sont le pressage de waxwork qui a donc un splatter orange et noir qui est assez on va dire superbe et qui sonne vraiment pas mal là dessus c'est vraiment sympa alors c'est sacré bonne record qui sort donc ce ce vinyle on a donc 20 000 éditions différentes comme avec tous les halloween ça peut se trouver partout ça se trouve également sur amazon à une trentaine d'euros mais c'est peut-être déjà sold out je vous mets le lien vous irez voir des fois ça peut revenir donc n'hésitez pas à y aller à retourner etc le deuxième vinyle est exactement le même donc je ne le sors pas donc bon pressage après c'est plutôt au niveau de le contenu que c'est un peu plus décevant j'ai envie de vous dire dans le sens où il n'y a pas grand chose de plus qui s'ajoute on va dire au vinyle original donc si vous avez l'original je vous déconseille de l'acheter sous si vous êtes collectionneur comme moi de tout ce qui touche un peu la franchise parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses vraiment qui sont ajoutées et d'intéressantes donc le vrai vinyle pour moi c'est vraiment le premier vinyle d'halloween 2019 voilà pour résumer qui est en fait la BO qui ressemble beaucoup à l'Halloween original de 78 mais qui a été on va dire remixé enfin il y a des nouvelles chansons mais les titres principaux ont été pas mal remixés pour vraiment correspondre un peu à la période d'aujourd'hui voilà moi c'est vraiment plus pour la collection après moi je l'ai acheté je l'ai pas rendu de toute façon c'est vrai que je vous ai pas montré l'arrière en fait mais voilà quoi c'est plutôt sympa dans un tout autre registre qui n'a absolument rien à voir j'ai acheté l'album de Clara Lucegni on passe vraiment d'Halloween à Clara Lucegni c'est absolument rien à voir mais j'avais pas l'album j'avais entendu quelques unes de ses chansons j'aimais bien si vous remarquez dans mes présentations il y a pratiquement mais alors jamais absolument jamais de vinyle de chansons français je pense que la dernière fois que j'avais acheté des artistes français ça devait être Charlotte Gainsbourg qui était vraiment nul comme tout l'album là mais de mon point de vue encore je donne simplement mon avis mais là voilà je ne l'avais pas et alors vu que c'était apparemment un album je sais pas apparemment qui est ressorti avec de nouveaux titres je crois que c'est la troisième fois que l'album ressort avec de nouveaux titres donc je sais pas si en fait si on peut appeler ça un album c'est maintenant les artistes en fait dès qu'ils sortent des chansons ils ressortent voilà ils ressortent leur album avec les chansons ajoutées ce qui finalement est bien pour les gens qui n'ont pas l'album comme moi parce qu'ils peuvent l'acheter avec tout mais qui doit être vachement frustrant pour toutes les personnes qui l'ont déjà acheté avant et qui du coup s'ils le veulent vraiment d'avoir acheté l'album d'une certaine manière c'est vrai que c'est pas très sympathique pour vraiment les fans du premier jour qui eux se retrouvent avec des versions un peu obsolètes de leur disque mais bon voilà il y a la grenade qui est le titre le plus connu et donc ils ont sorti dernièrement nus qui s'est rajouté dessus il y a apparemment qui n'était pas dessus je pense qu'il y a la chanson de Philippe Catherine puis je ne suis pas expert mais apparemment il y a 2-3 autres chansons je ne peux pas vous faire un différencier par rapport aux autres versions étant donné que je ne les avais pas mais je sais qu'il y a 2 autres versions qui sont sorties j'ai acheté ça à la FNAC 20 euros je suis quand même dégoûté je crois que j'ai été mettre un seul commentaire sur le site d'ailleurs parce que c'était soit disant une version dédicacée je n'ai jamais reçu la dédicace et je sais que certains l'ont reçu par la poste mais à mon avis voilà en gros ils ont mis version dédicacée à mon avis ils ont peut-être eu je ne sais pas moi 100 ou 200 dédicaces donc les 100 ou 200 premiers acheteurs ou alors que ça se trouve au pur hasard ont reçu les dédicaces et pas les autres et donc j'ai même remarqué que l'intitulé du produit sur la FNAC a changé après ma commande donc ils ont retiré le truc avec dédicaces donc voilà moi c'est le genre de truc qui m'énerve alors vraiment prodigieusement c'est que voilà vous avez finalement quelque chose que vous n'avez pas alors les vinyles c'était soit disant des vinyles crème finalement ce sont des vinyles blancs alors plutôt crème fraîche quoi que crème mais parce que c'est blanc blanc de chez blanc ça n'a aucun, ça ne tire ni sur le jaune enfin c'est peut-être un peu blanc légèrement mais très légèrement cassé mais pour moi c'est du vinyle blanc ça personnellement je m'en fous que ce soit blanc ou n'importe quelle autre couleur mais je veux dire ça ne respecte même pas la couleur c'est assez rigolo mais il y a de plus en plus de vinyles qui ne respectent absolument pas les couleurs qui sont proposées à la base parce qu'à mon avis voilà ils mettent ça avant la précommande et donc et donc c'est assez rigolo quoi finalement qu'on n'a pas ce qu'on veut après bon je crois que ça m'a coûté 20 euros les deux vinyles donc je ne vais pas non plus criser si ça avait coûté 40 euros je crois que mais je suis comme franchement c'est déçu de ne pas avoir la dédicace qui finalement n'était pas l'album dédicacé mais une dédicace qui était mise en plus j'ai eu certaines personnes qui l'ont eu et pas d'autres par contre ce qui est rigolo c'est que cet album est maintenant déjà en rupture de stock donc c'est une version Fnac exclusive limitée et et ben forcément elle est déjà sold out si vous voulez cet album doré est toutefois trouvable sur le site de Clara Luciani en noir si je ne me trompe pas avec en plus un petit 45 tours je pense bonus au prix de 30 euros donc là c'est quand même un peu plus cher mais voilà c'est trouvable donc voilà pour Clara Luciani moi j'aime bien comme je vous dis je suis vraiment pas fan des chansons françaises, de la musique française actuelle je suis assez difficile j'aime bien certains groupes des artistes comme Renault Indochine des choses comme ça voilà j'aime bien et encore c'est les vieilles chansons les vieux titres mais à l'heure actuelle pour tout ce qui est français je suis vraiment pas fan du tout il y a vraiment rien qui m'intéresse et là je trouvais ça seulement original alors j'aime pas en plus tout j'aime certaines chansons mais je trouve que par contre c'est original c'est pas vraiment copié sur certains autres trucs et c'est ça que j'aime bien chez cet artiste voilà en plus ça remonte quelqu'un d'assez sympathique j'ai pu voir plusieurs interviews c'est vraiment quelqu'un qui a pas l'air de se prendre la tête c'est que j'aime vraiment bien alors on passe dans un autre registre qui a absolument rien à voir non plus que j'aime bien te passer de donc c'est le monde de Tim Burton Pressage qui est sorti ici fin novembre qui a un recueil donc de musique de Tim Burton c'est pas un gatefold je vous mettrai donc le lien aussi vous voyez en dessous sur Amazon si vous vous êtes intéressés je crois que sur Amazon il doit être à 22 euros sur la Fnac ça monte à 30 euros alors ça c'est inexplicable des fois il y a certains villes qui sont bien pas du tout au même prix je vous montre un peu donc la compilation qu'il y a pu avoir alors ce qui est génial c'est qu'il y a une version française et une version anglaise et on sait pas trop laquelle on reçoit parce que des fois sur certains intitulés il y a marqué le monde de Tim Burton et sur certains il y a marqué The World of Tim Burton et donc on sait pas trop laquelle mais je suis vraiment content d'avoir la version française parce que du coup tous les titres sont en français mais surtout que généralement les présages français sont beaucoup moins sont pressés en beaucoup moins d'exemplaires et donc c'est finalement c'est assez sympa donc vous voyez Edouard Romain d'Argent en traîne principal Charlie à la chocolaterie Batman Sweeney Toad Ed Wood Sweeney Toad Batman Mars Attaque Sweeney Toad Léna Suneb Sweeney Toad Doctor non Doctor qu'est-ce que je raconte Sleepy Hollow qui j'attends je l'attends celui-là en vignes j'espère qu'il va sortir Pig Week Big Adventure Sweeney Toad Beetlejuice Batman Return et Alice au Pays des Merveilles je vous fais un petit récapulatif de ce que je pense de ce de ce vinyle donc on a deux vinyles en 140 grammes noir c'est pas tout tout à fait plat je crois que c'est des trucs pressés aux US vous voyez avec déjà des taches à la base mais pas vraiment des taches vous voyez comme s'il y a un reste chaque fois de je sais pas de vinyle gris ou quoi par contre ça sonne très bien donc là j'ai absolument rien à dire c'est que ça sonne super bien et j'ai pas de problème de pressage là-dessus après ce qui est plus discutable ce sont les titres qui sont dessus alors on est pas non plus comme sur la compilation de Tarantino que vous avez montré avec finalement des titres des fois qui ont absolument rien à voir ou des redites de voilà la compilation de Tarantino si je me souviens bien il y avait beaucoup de titres de Pulp Fiction et de Kill Bill ça faisait pratiquement la moitié de l'album ici il y a une petite exagération sur les titres de Sweeney Toad que c'est peut-être un des seuls Tim Burton que je n'ai pas vu dites moi en commentaire si ce film est bien ou pas mais voilà ça revient tout le temps peut-être plus que Batman alors Batman je peux comprendre parce que c'est vraiment les B.O. de Tim Burton à part entière mais ça ça revient vraiment tout le temps donc je trouve ça un peu bizarre d'avoir ajouté ça je vous reprends un peu les titres il y a de très bons titres Mars Attacks c'est pas mal parce qu'il existe pas en vinyle Alice au P. des Merveilles j'ai vu le film je suis pas fan du tout mais par contre la musique est superbe je trouve de ce film les Batman Returns j'ai déjà en vinyle donc ça ça changeait pas grand chose Sleepy Hollow c'est sympa mais c'est pas forcément la musique que j'aurais mise dessus les Noces funèbres la musique est sympa c'est pas un Tim Burton que j'ai franchement adoré même si il est pas mauvais Edouard en main d'argent c'est quand même dans le meilleur Tim Burton il faut quand même le dire au niveau des films le thème aussi superbe c'est aussi dans les premiers voilà Charlie à chocolaterie j'avais déjà donc c'est sympa voilà pour 20 moi je lui ai 20 euros bon de vinyle c'est si vous êtes fan de Tim Burton c'est une petite compil qui est bien à mettre tout en précisant qu'il y a un petit couac sur les versions apparemment ce serait pas forcément les versions originales alors moi je le remarque pas trop c'est bizarre ou pas tous les titres j'ai l'impression qu'Alice c'est la version originale que certains titres sont mais que les Batman c'est peut-être des reprises alors ça se sent si vous l'avez dites le moi c'est un ami qui me l'a dit moi j'ai pas trop fait attention j'ai même pas fait de recherche là dessus les Batman j'ai pas l'impression que ce sont les versions originales mais dites moi si vous avez plus d'infos après moi ça me dérange pas forcément que ça soit pas les versions originales parce que j'ai les versions originales donc à la limite si ça a une sonorité différente j'ai envie de dire tant mieux alors que pour certains ça sera plutôt un défaut dans l'achat du vinyle moi pas du tout parce que ça sonne quand même bien on aurait une reprise un peu dégueulasse qui ressemble pas du tout effectivement vous voyez des fois on vend des compilations comme ça avec des reprises de certains titres connus qui sont vraiment pas top là c'est pas le cas ça sonne plutôt bien oula caméra bouge donc voilà si vous arrivez à trouver un euro je trouve ça sympa par contre j'ai vu que certains sites le vendent je sais pas 35-40 euros je pense que c'est en fonction des pays ça vaut clairement pas donc essayer de trouver ça à une vingtaine d'euros grand maximum je crois que ça vaut pas plus alors Child Play jeu d'enfant donc Chucky c'est sorti chez Waxwork Records même chose j'avais commenté il y a la belle lurette puis c'est arrivé ça devient de plus en plus pénible d'ailleurs c'est tous ces précommons ces trucs qui arrivent de moi après ici j'ai le pompon là de vendredi 13 j'en ai commandé trois que j'avais commandé en septembre ils sont toujours pas enfin toujours pas envoyés en plus ça je vous présenterai sûrement en mois de janvier parce que j'espère quand même que c'est en vous veiller prochainement que je vais recevoir en décembre donc celui-là c'est le Child Play le 1 qui est ressorti parce qu'avec un unique pressage qui est en plus un pressage français qui coûtait très très cher et qui était difficilement trouvable et donc ici ils l'ont ressorti en double vinyle avec Gatefold assez sympathique on va dire Chucky celui-là méchant et on a deux vinyles qui sont plutôt bon donc le premier qui est un vinyle une espèce de vinyle jaune je sais pas si c'est splatter plutôt peinture je sais pas peinture lurée peut-être ça sonne bien le premier vinyle sur le deuxième vinyle j'ai quelques cracks de temps en temps dès la première écoute c'est pas dérangeant c'est que c'est pas c'est pas répétitif allez quelques parties du disque peut-être 2-3 fois sur les deux faces j'ai pas fait de demande à Waxwork parce que à Waxwork c'est quand même voilà un label comme je vous ai précisé qui renvoie dès que vous avez un truc qui va pas il vous renvoie tout donc y'a pas de soucis mais celui-là il est assez beau renvoyer et donc voilà c'est 35 dollars avec les frais de port on arrive à une petite quarantaine d'euros parce qu'on a 12 dollars de frais de port soit 10 euros plus ou moins quoi que le dollar arrive pratiquement maintenant à l'euro mais bon c'est pour un peu voilà on a une petite quarantaine d'euros si vous le souhaitez sur le site de Waxwork n'achetez pas genre de vinyle sur Amazon parce que je crois que j'ai été le voir sur Amazon il est à 92 euros ne me demandez pas pourquoi ça coûte 92 euros sur Amazon alors que ça coûte 35 dollars sur le site de Waxwork alors je remarque que les Waxwork sur Amazon.fr sont toujours hyper chers alors que généralement sur les .co.uk ou .de je ne vais pas dire qu'ils ne coûtent rien mais ils coûtent beaucoup moins cher je vous ai déjà expliqué il faut jongler un peu avec Amazon si vous ne voulez pas l'acheter l'acheter directement sur le site de Waxwork si vous êtes français enfin si vous habitez en France je ne sais pas si vous êtes français si vous habitez en France il n'y a jamais de frais de douane si vous achetez un ou deux je vous ai déjà expliqué je suis directement sur le site par contre pour les belges malheureusement la douane c'est tout le temps ça veut dire que si vous achetez ce genre de vinyle et que vous habitez en Belgique vous allez vous taper des frais de douane que ce soit pour tous les vinyles des Etats-Unis donc petit conseil aussi aux belges qui écoutent et encore même pas aux belges aux résidents belges parce que beaucoup de français habitent en Belgique si vous voulez des vinyles ne les livrez sûrement surtout pas en Belgique mais livrez-les en France pour éviter tous ces frais de douane parce que si vous achetez genre de vinyle j'ai une expérience ici avec un ami 60 euros vous allez peut-être avoir 40 euros de frais de douane donc c'est tout simplement scandaleux invivable d'autant plus que les frais de douane logiquement c'est 20% de TVA mais en gros on vous rajoute 20% de frais de gestion je sais pas quoi enfin de traitement de dossier donc en gros si vous achetez un produit à 10 euros ça va être 2 euros de TVA plus 20 euros vous allez payer plus cher que le prix du produit donc surtout si vous habitez là Belgique et même les Pays-Bas j'ai entendu j'ai vu sur le groupe Mondewax sur Facebook pas mal de gens se tapent des taxes essayer de passer par la France je sais que la France et l'Allemagne vu que ce sont des grands pays ils n'ont pas je vais expliquer pourquoi alors il n'y a pas de taxes parce qu'il y a tellement de colis qui arrivent qu'ils ne peuvent pas arrêter tous les colis à la douane et donc je l'avais déjà précisé sur une autre vidéo mais les seuls colis qui arrêtent à la douane sont des colis avec un poids assez élevé donc ne commandez jamais sur ces sites dit vinyle en même temps moi c'est la seule fois genre où j'ai eu des frais de douane vous faites plusieurs commandes le week-end il y avait des frais gratuits par exemple s'il y a des week-ends avec des frais gratuits vous faites plusieurs commandes et demandez bien à Waxwork de les envoyer même si pour eux ça leur fait perdre de l'argent mais vous avez le droit vu que les frais sont gratuits de les envoyer par 2 ou 3 maximum parce que si vous envoie tout en une fois là c'est la douane assurée ou alors demandez-leur simplement de noter c'est un peu dégueulasse ce que je veux dire mais une valeur genre de 5 ou 10 dollars comme ça au pire même si vous avez acheté une dizaine de disques vous allez payer peut-être que 10 ou 20 euros je termine cette vidéo par Summer of 84 qui est un film d'horreur qui est sorti en 2017 ou 2018 je ne sais plus c'est 2017 au cinéma et qui raconte l'histoire c'est pas mal comme film regardez-le qui raconte l'histoire d'un enfant qui pense que son voisin est un tueur en série même plutôt pédophile je pense et que c'est lui qui kidnappe tous les enfants qui en fait disparaissent dans la région et alors ça reprend un peu si vous voulez la formule du film Friday Night donc vampire vous avez dit vampire avec le je ne sais pas si vous vous rappelez le Brewster qui pense que son voisin était un vampire donc on revient un peu dans une veine qui n'est pas fantastique ça c'est le fameux voisin et donc ça c'est un peu la bande d'enfants alors on joue sur un peu Stranger Things etc. je ne trouve pas que les acteurs enfin les enfants en plus l'Euro principal soient extraordinairement un bon acteur mais je trouve que le film est bien foutu c'est bien réalisé c'est assez bien filmé et finalement c'est la BO qui s'en tire le mieux dans ce film là parce que c'est une BO qui ressemble beaucoup à la BO style Stranger Things donc si vous aimez genre Stranger Things écoutez alors la BO de toute façon est disponible sur Youtube vous pouvez l'écouter que ça soit en vinyle ou pas et donc voilà je trouve que c'est vraiment une très bonne BO et le film est plaisant c'est pas le film de l'année non plus je suis d'accord mais franchement je vous montre parce que je crois que j'ai un livret dedans voilà la bouteille de lait avec chaque fois les enfants disparus qui est typique aux Etats-Unis donc voilà Summer Equifo qui est sold out sur le site de Mondo donc vous pouvez alors le trouver sur Amazon moi je l'avais commandé sur Zavi et je l'avais acheté en double pour un ami sur Amazon parce qu'il était à 30 euros et donc oulala et donc c'était c'était vraiment pas cher parce que je l'avais encore eu moins cher que sur Zavi et ça coûtait 35 dollars à la base sur Mondo donc il y a vraiment je pense qu'il est vraiment toujours pas cher sur Amazon mais alors le problème je vous déconseille je pense qu'il reste qu'un exemplaire mais Amazon vous pouvez renvoyer si vous n'êtes pas content donc vous pouvez essayer de tester mais le problème c'est que j'avais acheté un premier exemplaire le disque 2 était légèrement de gondolet donc moi j'ai renvoyé et ça m'énerve et j'ai demandé un échange finalement avec un autre exemplaire qui avait exactement le même alors que moi sous mon exemplaire de Zavi les deux disques étaient corrects alors je sais pas est-ce que c'est des mauvais entreposages sur Amazon Amazon je sais pas qu'est-ce qui se passe mais en même temps c'est sur le disque 2 donc on a dit c'est peut-être plus un premier d'usine mais du coup moi voilà clairement s'il reste un exemplaire achetez-le si on vient ou pas un ou deux exemplaires et sinon renvoyez-le de toute façon sur Amazon si vous n'êtes pas content c'est ça l'intérêt c'est renvoi direct sans aucune explication pour des gros acheteurs de vinyles c'est quand même assez intéressant après si vous avez tous ces vinyles là chez votre disquaire à côté de chez vous ben n'hésitez pas à aller chez lui mais bon voilà moi j'habite en pleine campagne mais j'ai malheureusement pas de disquaire donc c'est d'office des achats moi par internet et malheureusement pas ou très rarement chez des disquaires donc voilà plutôt bon dernier c'était le dernier vinyles si vous avez des questions d'autres choses des commentaires à effectuer n'hésitez pas si vous avez bien aimé la vidéo mettez un pouce bleu maintenant si vous avez des commentaires sur la qualité des pressages vous pouvez toujours me poser des questions en dessous je vous y répondrai si vous avez d'autres questions sur la chaîne de manière générale allez-y moi je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d'année donc un joyeux noël est finalement une bonne année parce que je ne pense pas que je ferai alors ce sera peut-être le cas mais je ne pense pas d'autres vies de fin d'année et donc voilà c'est des vœux que je vous souhaite un peu à l'avance et voilà j'espère que tout le monde rachetera de nombreux vinyles durant cette période de Noël moi je ne pense pas en acheter beaucoup en décembre parce que finalement toutes les sorties je pense que c'était ici dans ce mois de novembre il y a enfin je remarque peu de sorties du moins qui m'intéressent ici au cours du mois de décembre mais s'il y a d'autres choses s'il y a aussi des nouvelles sorties des choses dont je ne suis pas vraiment au courant n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire voilà allez donc à la prochaine et de joyeuses fêtes à vous tous au revoir au revoir